Alineau, il est 8h05 avec Adil Lemnini, président de l'association professionnelle des marques marocaines. Il est avec nous ce matin. Bonjour, c'est Adil. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. Bonjour, c'est Adil. Je pense que ça me fait vraiment plaisir de parler du label Made in Morocco parce qu'il faudrait que nous aussi, qu'on ait cette culture-là, de choisir d'abord marocain, préférence nationale, il n'y a qu'un Alineau. Oui, ça fait plaisir quand vous êtes sur un marché européen et vous avez des petites mandarines ou des petites oranges et vous avez le petit losange noir avec l'écriture maroc en jaune. Ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir. Alors, c'est Adil, vous, ça fait depuis 2014 que vous appelez les pouvoirs publics marocains à prendre des mesures en faveur de la promotion du Made in Morocco et privilégier donc évidemment les marques marocaines par rapport aux marques étrangères. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Ça commence à s'installer dans nos esprits ? Au fait, le début de notre initiative s'est inscrit dans la continuité de ce qui a été annoncé dans le discours de Sa Majesté de 2014. Vous vous en rappelez certainement. On a parlé de capitalisme matériel. On a parlé effectivement de cette mise en avant de notre patrimoine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec un groupe d'entrepreneurs patriotes, on a décidé de créer l'association professionnelle des marques marocaines pour aider ces petites, voire très petites entreprises à se structurer autour de la marque. Ce n'est pas Lino qui va me contredire. Toutes les grandes nations aujourd'hui dont les économies sont puissantes ont démarré par des très petites, voire des petites entreprises pour pouvoir construire des économies fleurissantes. Je prends l'exemple de l'Italie par exemple. C'est le modèle dont on a parlé justement. Lino et Kazawi, sa famille, elle est là depuis 100 ans et on le sait. Ce n'est plus un italien, c'est un marocain d'hien. 17 ans à la chambre de commerce italienne aussi. Oui, bien sûr. La chambre de commerce italienne avec laquelle nous sommes partenaires. Il y a de la parenthèse. Je ne sais pas si tu en souviens Lino, mais tu connais un petit peu Sérédil Lemniniens. Oui, bien sûr. On a discuté très largement autour de la marque marocque et Lino a toujours été un soutien parce que c'est un marocain de cœur et tous les marocains d'ailleurs le savent et le reconnaissent. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que je parle de Lino particulièrement ? Parce que Lino m'avait donné il y a très longtemps, bien avant même la création de l'association professionnelle des marques marocaines, cette image de l'économie italienne qui est aujourd'hui la troisième économie européenne et elle est dans le top 10 mondial. C'est une économie où on ne pourrait pas aujourd'hui par exemple citer 10 grosses entreprises. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi ? C'est vrai. Mais Sérédil, troisième puissance, deuxième exportatrice derrière l'Allemagne. Mais j'y viens. Sérédil, la France et l'Angleterre devant eux. Ça veut dire quoi ? C'est les petites, les très petites entreprises en Italie qui font la différence. C'est ça la leçon de nos amis italiens. C'est qu'aujourd'hui, vous avez construit la troisième puissance européenne, une des dix plus grandes puissances mondiales sur la base d'un tissu de petites et moyennes entreprises qui se sont graissées certes à des écosystèmes, mais qui ont été portées par la confiance d'une diaspora, d'un peuple italien fier de ses marques, fier de ses produits. Moi, notre projet au sein de l'association professionnelle des marques marocaines, il s'est construit aussi dans ce sens. On s'est dit que les grandes entreprises, et mon ami Youssef Schmel, qui était juste avant moi, que je salue au passage, l'a expliqué qu'aujourd'hui, il faut arrêter de vendre du vent. L'économie marocaine est constituée de 95% de TPE et de PME. Il faut qu'on arrête de jouer avec les chiffres, c'est une réalité. Les sociétés, les grandes sociétés, structurées, exportatrices, etc., écoutez-moi, elles représentent moins de 1% de l'économie marocaine. Donc, il est temps aujourd'hui qu'on se concentre sur ce vrai potentiel, sur ce vrai terreau qui sera le futur de nos marques marocaines. Alors, qu'est-ce qu'on propose dans ce sens ? On est très pragmatiques, on est très entrepreneurs, on n'est pas dans le politique, on n'est pas dans les effets d'annonce, on est dans le surf en fonction des opportunités. Nous, on est dans l'action. Nous, on propose à ce que les petites et moyennes entreprises puissent avoir un encadrement. Parce que la culture de la marque, ça ne s'improvise pas. C'est des techniques, des approches. Parce qu'il y a un problème de qualité aussi. Bien sûr, mais on va en parler. Aujourd'hui, je ne peux pas défendre un produit médicé de Morocco s'il n'est pas à qualité équivalente, s'il ne répond pas à des existences de ma clientèle. Je n'ai plus à la nécessité de mon marché. C'est impossible. Si Adil, excusez-moi si je vous interromps, mais il y a un truc très important, c'est que la certification, elle commence déjà au niveau de la région. C'est-à-dire que la région, elle est fière de ses produits, elle met en avant ses produits, surtout dans l'agroalimentaire, etc. Moi, je pense notamment au marché solidaire de l'Oasis. Vous connaissez, tout le monde le connaît. Qui cartonne, bien sûr, qui cartonne. Qui cartonne, etc. Ce n'est pas possible qu'il n'y en ait pas un à Paris, qu'il n'y en ait pas un à Londres, qu'il n'y en ait pas un à Rome, qu'il n'y en ait pas un Milan, qu'il n'y en ait pas un New York. Voilà. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des initiatives qui sont extraordinaires. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas. Voilà. Il y a des initiatives qui sont initiées. Moi-même, avec le concours d'une autorité locale, on avait lancé les plateformes de commerce de proximité au niveau de la région de Buenos Aires. Aujourd'hui, on en est à plusieurs. C'est vraiment des structures qui permettent à des entrepreneurs et à des petites et moyennes entreprises, mais aussi à des indépendants, de venir et de pouvoir vendre dans la dignité, dans la qualité, dans la sécurité et aussi dans l'encadrement des produits. Ça permet déjà aussi de structurer l'offre et de pouvoir contrôler un peu ce qui se passe. Maintenant, l'approche que je vous disais. Aujourd'hui, moi, petite et moyenne entreprise, j'ai la tête dans le guidon. Je suis tenu par des résultats. Je dois payer des salaires, des impôts à la fin de chaque mois. Donc, venir me parler de marque, de marketing, d'aller enregistrer ma marque à l'Ompi. Et d'exporter, ou bien de faire connaître à l'étranger. Exactement. Aujourd'hui, exporter, ça coûte extrêmement cher. C'est ça, ce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, vous allez prendre un avion. Déjà, c'est de difficulté par rapport à avoir un visa. Prendre un avion, engager des frais, louer un stand au niveau d'un salon, aller prospecter. Tout ça, ça coûte énormément d'argent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives louables qui ont pilulé un peu, je vais dire, au niveau de cette période de Covid. Notamment, une initiative que nous encourageons qui s'appelle le e-food show. C'est-à-dire, au lieu d'aller se déplacer, on peut créer des salons virtuels dans lesquels on va créer des rencontres qui, elles, seront visuelles. Donc, on va créer de la visioconférence avec des clients potentiels. On va présenter nos produits, on va donner les assurances nécessaires pour que ce produit soit aux normes de qualité. Je le répète bien, on ne peut pas aujourd'hui venir concurrencer. On ne peut pas aujourd'hui être sur des marchés internationaux si on n'est pas au rendez-vous en matière de qualité, si on n'est pas au rendez-vous en matière de responsabilité sociale et environnementale, si on n'est pas au rendez-vous au niveau de l'innovation. Et avec ça, il faut être compétitif. Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, on est sur un marché ouvert. Il y a peut-être deux ou trois pays dans le monde qui sont encore dans une ère qui n'est pas la nôtre. Mais au Maroc, on est ouvert, on est signataire des accords de l'OMC. Et il faut qu'on puisse s'aligner par rapport à ça. Et ne pas venir demain aller pleurnicher et dire pourquoi il y a des pays qui viennent et qui vendent mieux que nous sur notre propre marché. Le Marocain veut consommer le Marocain. Il le veut, il le consomme. Si je vous pose la question à vous ou à Lino, il va me dire que Lino, je sais qu'il achète ses produits et ses légumes. Il ne les achète pas d'Italie. Ça se passe de pasta. Il ne la fait pas. Je la fais moi-même avec les tomates fraîches d'ici. Voilà. Il l'a fait avec les tomates fraîches d'ici. Et je suis bien d'accord. Et elle est très bonne en plus. Mais les Marocains ont cette perception que les produits qui sont destinés au marché marocain sont des produits de mauvaise qualité. C'est-à-dire que le bon calibre va aller en Europe. Et qu'en Europe, on vend une tomate à un dirham alors qu'au Maroc, on la vend à quatre dirhams. On a toujours fait, on fabule. On fabule pour une simple raison. Mais pourquoi, Siadil ? Pourquoi ? Parce que l'industrie n'a pas suivi aussi. Prenons un exemple concret. Un exemple concret. Il y a quelques jours, j'étais chez mon épicier. qui s'appelle Bélaïd, que je salue, qui nous écoute tous les matins. Salut Bélaïd. Alors, serviette en papier. Je prends et je regarde. Je me dis, j'ai l'acheté. Je regarde Tunisie. Je dis, ce n'est pas possible. Je prends des Kleenex. Bon. Tunisie. Oui, on n'est pas capable de les faire ici. Tu dis, ce n'est pas possible. Alors après, j'ai voulu prendre des Kleenex faits ici. Je suis désolé. Mais ils étaient transparents. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut en mettre deux ou trois, si vous voulez. Si vous ne mettez pas deux ou trois voiles, vous ne pouvez pas vous boucher. C'est ça, aujourd'hui, le chat. Donc, c'est ça aussi. C'est pour ça, peut-être qu'après, qu'est-ce qu'elles font ces industries ? Elles disparaissent. Et puis après, on te renvoie de Tunisie, on te renvoie des serviettes en papier. Comme si on ne pouvait pas faire de serviettes en papier ici. Voilà. Aujourd'hui, l'électrochoc, la prise de conscience, elle s'est faite au niveau du Covid. On a vu que c'était possible. Maintenant, notre message principal, aujourd'hui, c'est déjà d'arrêter de créer ce dysfonctionnement de perception par rapport au Covid en Maroc. J'aime le khari, je te dis, le khari. J'aime le khari, elle est de bonne qualité. Ah oui, elle est de bonne qualité. Alors, c'est ça. Elle dit, 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 elle dit. Voilà, c'est comme aujourd'hui, on a une industrie du djinn. On est septième producteur du djinn au monde. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. On est septième. C'est extraordinaire ce qu'on fait au niveau de l'industrie du djinn. Mais quand on va acheter un djinn, c'est-à-dire l'export, l'imitation, c'est-à-dire l'export. Parce qu'on n'a pas l'audace, on s'installe dans un confort qui est celui de la sous-traitance ou de la co-traitance. Mais créer une marque marocaine de djinn, par exemple, et la défendre et dire, voilà, elle est aussi créative, elle a autant de cachets qu'une marque internationale, ce n'est pas encore la priorité de nos industriels ou de nos PME-PMI. Aujourd'hui, ce qu'on dit, on dit que déjà, premièrement, notre premier combat doit s'inscrire au niveau de ce virage, je vais dire, stratégique que le Maroc est en train de prendre. La commission de M. Ben Moussa, la commission pour la définition du nouveau, de la nouvelle vision stratégique de notre pays, c'est-à-dire la vision qui va déterminer les guidelines pour les 20 prochaines années, déjà, il faut absolument qu'il y ait un chapitre qui parle de la promotion de la marque marocaine, un chapitre qui parle de la mise en avant du produit marocain. Aujourd'hui, le budget du Maroc, le budget de fonctionnement de l'économie marocaine est d'à peu près de 200 milliards de dirhams. C'est le budget de l'État. De par la loi, le PME-PMI n'ont accès qu'à 20% de cette enveloppe. A travers des appels d'offres, avec toute la complication qu'on connaît, nous, ce qu'on veut, c'est déjà, si un pays ne fait pas confiance à ses PME et à ses marques, on ne peut pas aller de l'avant. C'est parce que demain, moi, j'ai un contact grâce à la Chambre de commerce italienne, ou la Grasse Alino, il m'appelle, il me dit « j'ai un business, il faut qu'on le fasse ». Si je ramène une attestation de référence que c'est l'État marocain qui est mon client, automatiquement, je ne montre pas de blanche et je suis, comme vous le dites, au foot, j'ai une white card. Je suis qualifié d'office. D'accord ? Et ça, c'est très important. Il faut qu'on fasse confiance à nos marques, il faut qu'on fasse confiance à nos produits, avec une seule et unique condition qui n'est pas négociable, qui est celle de la montée en qualité. C'est celle de l'innovation, c'est celle de la mise à jour et à niveau de notre économie et de nos marques. Premier élément. Deuxième élément, qui est très clair aussi et que vous allez comprendre certainement, que les auditeurs vont certainement applaudir, c'est qu'il faut qu'on arrête d'associer le drapeau d'un pays, la marque d'un pays, le logo d'un Made in Morocco à un parti politique ou à des parties prenantes qui ont des intérêts particuliers. Il faut créer, sans aucune équivoque et sans aucun délai, une agence Made in Morocco. Et cette agence Made in Morocco sera complètement indépendante et souveraine. Et elle se rechargera de façon transversale de communiquer sur le Made in Morocco et sur les avantages que notre pays peut offrir. On va arrêter de rentrer dans les clichés. Donc à de l'agence, on doit être complètement indépendante des pouvoirs. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est comme ça que ça se passe ailleurs dans le monde. Il faut qu'on fasse quand même un benchmark. Ça s'appelle le Buy Moroccan Act. Les États-Unis l'ont mis en 1933, demandaient à Lino ce qu'ils l'ont fait en 1919. Ils étaient avant même les États-Unis à le faire. Il faut arrêter. À un certain moment, il faut faire des benchmarks. On paye des études à des cabinets étrangers. Pourquoi ne pas payer des études à des cabinets marocains ? Pour vous, ce n'est pas compliqué à mettre en place ? Vous savez, ça fait six ans qu'on fait ça. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le Covid qu'on a essayé de surfer sur une vague. Nous, on est là. On se bat. Et on se bat de façon patriote. Le problème, c'est que parfois, vous gênez. Quand on veut travailler, on est gêné. Parce que, quid de l'OCE, quid du CMPE, etc. Parce qu'au début, il y a un cadre public qui vous accompagne. En retournant au cas de l'Italie. Moi, je me souviens à ce que c'était la Chambre de commerce italienne. On faisait souvent des rencontres avec le ministère du commerce industrie, etc. On faisait des séminaires où j'entendais parler du modèle italien, de la PME italienne, du lander allemand, etc. Et après, ça, je vous parle d'il y a 25 ans. 20, 25 ans. Exactement. 30 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. Et on continue encore à tâtonner, à s'inventer des choses. Alors qu'il suffirait une fois pour toutes de se poser. De dire, attendez les gars, maintenant ça y est, on arrête. Ben, justement, c'est aujourd'hui, c'est ça ce qu'on dit. Il y a deux virages. Le premier virage, c'était celui du Covid. Et si on ne réagit pas, je sais que Lino, toi, tu es averti. Tu sais que les PME, PMI sont accidentés. Et on verra dans très peu de temps la réalité des choses. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, deuxième élément, on se dit qu'il y a ce nouveau modèle de développement. Et qu'il faut saisir l'opportunité maintenant pour être dans les petits papiers de M. Benosa. D'ailleurs, et ça, ce qui est très important, on dit pourquoi cette agence, elle doit être indépendante. Mais on a trouvé la parodie. On a trouvé. Vous savez pourquoi ? Parce que si on demande de créer un budget, de déployer de l'argent, de nommer des gens, etc., ça va prendre 25 ans avant que ça soit mis en place. Nous, on veut que cette agence soit digitale. L'administration a été digitalisée de façon extraordinaire pendant le Covid. On veut que le producteur de Mjoul, de date de Mjoul, à Zagora, puisse enregistrer sa marque en ligne. Ce qui n'est pas encore possible aujourd'hui. On a payé de l'argent sur un site internet qui ne permet pas. Et je voudrais qu'un producteur de capres... Vous savez, Lino, on est premier producteur et premier exportateur de capres au monde. Et c'est maroc. Vous connaissez les exportateurs italiens aujourd'hui qui travaillent avec des agriculteurs. Mais je sais, les deux premiers gros exportateurs de capres marocains étaient italiens. Il y avait les stabilés à Insba. Et puis, voilà. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? Moi, au lieu de prendre un agriculteur qui va venir de la région du Sey-Soula, qui va venir de la région d'Ebda, pour se déplacer à Casablanca, Rabat, rester dans les dédales de l'administration, il ne sait pas parler français, il ne sait pas parler arabe, il ne veut pas remplir un formulaire, il n'a pas d'ordinateur. Alors, nous, on dit aujourd'hui qu'il faut mettre en place des services digitalisés. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on aura facilité la tâche à ces très petites entreprises marocaines, qu'on aura automatisé l'enregistrement des marques. Je vous explique un truc. Aujourd'hui, au Maroc, quand vous créez une entreprise, vous demandez un certificat négatif. Pourquoi on n'enregistre pas automatiquement la marque ? Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça automatiquement ? Pourquoi est-ce qu'on ne conscientise pas, aujourd'hui, en matière d'études, par exemple, quand vous faites des études, parce que vous êtes amené demain à travailler, peut-être un jour à créer des entreprises, pourquoi est-ce qu'on ne leur explique pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne leur explique pas que la marque est une valeur qui est importante dans une entreprise ? Vous savez, quand vous prenez un comptable, vous avez des comptes de classe 2. Le haut du bilan, vous avez ce qu'on appelle des immobilisations incorporelles. Une immobilisation, c'est par exemple un immeuble, c'est par exemple un bien réel que possède l'entreprise. Vous savez, quand vous avez une invention ou une marque, vous pouvez la placer ici aussi. Et vous savez que ça valorise votre entreprise, que votre capital... Un brevet, c'est un bien ? Bien sûr, brevet, marque et invention, c'est connu. Mais aujourd'hui, vous demandez ça à un jeune, il va dire, mais pourquoi je vais enregistrer ma marque ? De toute façon, j'ai un site internet. Oui, mais valorisez vos entreprises. Aujourd'hui, on trouve que quand on va aller discuter avec des banques, il y a des banques aujourd'hui qui sont très regardantes sur ça. Ils disent, vous avez une marque, racontez-moi l'histoire de cette marque. On n'a aucun storytelling. Allez, essayez de parler à un italien de Montepociano, allez parler à un italien de Lombardie, et il va vous raconter toute l'histoire. Il va venir des Romains jusqu'à sa dernière tente, qui est encore en vie. Nous, on ne raconte pas nos histoires. On n'a pas cette approche de storytelling qui fait qu'on vend aujourd'hui. C'est la même nouvelle manière de vendre. Les gens n'achètent plus des produits. Les gens n'achètent plus des services. Les gens, ils achètent des expériences. Et c'est des expériences, si nous ne mettons pas en face les 17 siècles, les 17 siècles, et je le redis, de culture riche, ouverte, extraordinaire, innovante. Comment est-ce qu'on va pouvoir séduire un client australien ? Comment on va pouvoir séduire un client américain ? Comment je vais pouvoir séduire un client scandinave pour lui dire que ses ancêtres étaient esclaves à la région de Safi, et que grâce à eux, on a découvert, grâce à l'embarcation qu'ils avaient construite, RA 1, on a découvert les États-Unis bien avant Christophe Colomb. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne ressors pas les études faites et financées par Hassan II, notre roi, pour refinancer RA 2, qui a pu découvrir, refaire le chemin de Safi vers les États-Unis... On salue Madani, qui est à Safi, qui est une paisible retraite. Salue Madani. Exactement. Pourquoi est-ce que je ne mets pas mon capital immatériel ? Pourquoi est-ce que ces gens, aujourd'hui, ne comprennent pas qu'on a un trésor, qui est celui de notre pays, de notre culture, et qui nous permet de... Parce que d'abord, si Adil, tu sais où est le problème ? C'est que d'abord, beaucoup de nous l'ignorent, ne connaissent pas notre histoire. Bien sûr, parce que... Et ensuite, on est incapable de mettre en valeur cet argument. C'est un argument de poids, c'est-à-dire quand tu dis... Parce que finalement, face à des pays comme l'Australie, quelle histoire elle a l'Australie, par exemple ? Quelle histoire ? Après, ils laissent tomber comment ils ont peuplé l'Australie, d'accord ? Mais bien sûr. Quelle est l'histoire des États-Unis ? C'est quoi ? C'est deux siècles ? Allez, je vais être gentil, deux siècles et demi ? Il faut juste leur rappeler qu'on était les premiers pays à les avoir reconnus. C'est tout simplement ça. Voilà, voilà. Et voilà, c'est juste... Il faut aussi... En fait, ce que je voudrais aujourd'hui, et c'est ça la puissance que pourrait avoir cette agence, Medi-Moroco, que nous recommandons, c'est qu'il y ait, je vais dire, un recueil de toutes ces histoires qui font notre marque. Vous savez que... Je vais vous raconter une petite histoire qui va un peu sortir vos auditeurs des clans footballistiques. Ah si, vous savez aujourd'hui que le Mjoul est une date endémique. C'est-à-dire qu'il n'existe nulle part au monde qu'au Maroc. Et l'histoire dit que Hassan II était amoureux de cet ordre, de cette date, et que lors d'une visite, il a reçu un ressortissant marocain de confession juive installé aux États-Unis qui lui a demandé comme cadeau, « Seigneur, je voudrais avoir des plans de Mjoul. » Hassan II était généreux, il lui donne dix plans. Il prend ces plans, il les installe dans la région de Los Angeles. Los Angeles, aujourd'hui, premier producteur de Mjoul dans le monde. Oui, c'est vrai. Premièrement, le roi Hossein de Jordanie visite le Maroc. Grand ami de sa majesté Hassan II est propriétaire aussi d'une palmerie. Il demande à sa majesté, dire, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, si vous me faites un cadeau, faites-moi un plan de Mjoul. Et aujourd'hui, vous avez des plans de Mjoul qui existent en Israël, et qui existent en Jordanie, et qui existent en fait toutes dans cette bande de Cisjordanie que vous connaissez. Et ça, c'est très important de relever cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a trois endroits dans le monde où il y a le Joule, et dans ces trois endroits, on a la preuve claire et nette que c'est d'origine marocaine. Aujourd'hui, il y a un producteur, pour ne pas les citer, qui s'appelle Toumour, qui est un ami, qui est un membre de notre association, qui aujourd'hui est le concurrent direct du macaron français. Si vous voyez des dates fourrées, avec vraiment beaucoup de créativité, beaucoup de marketing, beaucoup de storytelling, c'est des gens qui réussissent à 90 ans. Je vous donne un autre exemple. On a une société qui s'appelle la Société impériale de thé et infusion, numéro un mondial de thé de luxe. Il n'y a aucun thé de luxe au monde qui ne transite pas par la région de Marrakech. Pourtant, le thé, on n'en fabrique pas au Maroc. Mais on a trouvé ces mélanges. On a créé le sachet en mousine qui fait main. Alors, cousu main, pardon. Et ça, c'est de l'innovation. Ça, c'est de la créativité. On a raconté les arbres. C'est comme le fameux café avec la cannelle. Le café Maroc, etc. Bien sûr. Justement, mais là, c'est pas assez connu. C'est pas assez diffusé. C'est ça le problème. Justement, c'est ça, Lino. Aujourd'hui, vous êtes... Ça reste confidentiel. Ça reste confidentiel. Il faut le savoir. Il faut savoir que... Vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs du foot au Maroc. Vous parlez. Vous avez un esprit critique. Vous encouragez quand il le faut. Vous descendez quand il le faut. C'est le rôle. C'est un rôle. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace médiatique pour pouvoir mettre en avant nos marques. On essaie de faire des petites choses. Mais c'est pas ça. Il faut faire des choses bien ou ne pas les faire. Vous, on est de cette culture. Oui, ici. Alors, justement, franchement, c'est très, très intéressant. Tu en as gros sur la patate, hein, Adil ? Tu en as gros sur la patate, hein ? C'est toi qui me l'as appris. Si on ne défend pas avec le... Mais je n'ai plus ma batte de baseball dans la voiture. Non, mais... C'est l'ancien monde, ça, Lino. Non, tu avais des crics, je pense. Tu as un cric. Le cric, oui. Tu peux toujours sentir le cric pour te défendre. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion, si Adil, de vous réinviter, évidemment, parce que le sujet est très, très intéressant. Ce que je retiens, c'est, voilà, il faut vraiment... Vous avez insisté sur le fait de mettre en place... Avec Youssef, avec toi, et Ramin, on va monter le club des... Inchallah ! Mais justement, par rapport à ce qu'il a dit, préconise... Juste une petite... Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de pays au monde qui ont une culture automobile de plus de 50 ans ? De plus de 50 ans. Ben, il y a le Maroc parmi eux. 1959, création de la SOMAKA. Oui. Et les gens se posent la question, pourquoi est-ce qu'on a une industrie automobile au Maroc ? Vous savez, c'est quoi la condition ? Attends, mais attends, mais je vais te dire un truc. Mais tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Et là, on va revenir à la première voiture économique, parce que l'idée était pipée. Parce que quand tu fais plaisir à un pays, après, il y a l'autre pays qui te dit, et moi, et moi, et moi, et moi, comme la chanson de Dutronc. Et donc, tu sors des voitures de la SOMAKA, après, qui passaient dans un truc à INSBA, et qui t'étaient transformés en voiture utilitaire. Et toi, quand tu sors ta voiture utilitaire, eh ben, personne n'en veut. Voilà. Ben, c'est ça. Et voilà, on pipe les dés comme ça, et on casse un truc. Et après, par exemple, on te dit, ah oui, mais attends, les grandes marques sont venues chez nous. Mais tu l'avais déjà, la grande marque. Ben, justement. Ça m'a, c'est une marque qui gênait. Voilà. Exactement. C'est tout. Et cette marque, elle gênait. Effectivement, elle a été reprise par des Américains par la suite. Mais nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que derrière cette économie marocaine, je suis quelqu'un d'extrêmement clair. Et je suis connu pour ça. Aujourd'hui, pour moi, le combat, c'est un combat de la dignité de la TPE et de la PME marocaine, qui représente 95% de notre pays. Si aujourd'hui, on ne fait pas une action claire, si les forces vives de ce pays ne se mobilisent pas dans un seul et unique sens, pour pouvoir mettre en avant leur marque, mettre en avant leur fierté nationale. Je ne suis pas dans le nationalisme ou dans le protectionnisme. Je suis dans un appel de montée en qualité, d'innovation, dans un appel très clair de concentration de toutes nos énergies, pour pouvoir sortir des gens de cette situation qui est difficile. Si on ne le fait pas, on aura des problèmes beaucoup plus importants. Moi, je dis aussi qu'à un certain moment, il faut qu'on s'ouvre sur des benchmarks beaucoup plus intelligents. Arrêtons de faire du copier-volé. « Qu'est-ce qu'il y a copié-collé ? » « Qu'est-ce qu'il y a copié-volé ? » Je ne suis pas dans des études où je ramène des cabinets étrangers qui changent le logo, le drapeau du pays, et qui commencent à m'expliquer la vie. Moi, il faut que je descende sur le terrain. Je parle à des vrais Marocains. J'ai des ressources nationales. Mais je dis au moins, il faut aller chercher un Marocain qui s'est exilé en Belgique puis aux États-Unis pour lui dire « nous inventer un da'ad ». On dit que c'est un Marocain. Aujourd'hui, il faut faire appel à des gens extraordinaires au Maroc. Il y a des jeunes qui ont du potentiel. Jus Mmele l'a dit tout à l'heure. Vous allez recevoir une invitée juste après qui est PhD aussi, qui a du potentiel. D'ailleurs, on a un petit peu en retard. Le Maroc est un pays où il y a des ressources extraordinaires. Il y a des MRE partout dans le monde qui peuvent créer la littérature italienne. La diaspora chinoise qui a diffusé les produits, qui a diffusé la culture. Aujourd'hui, il n'y a aucun endroit dans le monde où tu ne peux pas manger une pizza. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un seul endroit dans le monde où on ne pourrait pas manger des tagine ou des couscous ? Il y a un Marocain à Paris qui a innové, qui te fait des semaines farcies un petit peu à tout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, Céline. Céline, c'est important de mettre en place cette agence unique complètement indépendante du pouvoir politique, la marque Made in Morocco. Made in Morocco, merci. Beaucoup, Céline. Merci. Je te dis à bientôt. À très bientôt, Alil. Merci à vous. Merci. Excellente journée. Merci, merci, Céline. Léminini, président de l'association professionnelle des marques marocaines.